Il y a rien, il y a sur le poteau, Et de saison, pour les bons états de l'étoile, Notre mère est tombée de bateaux, Elle n'a pas un poids de nos genoux, Qui s'est aimé sa beauté. Et quand il est aussi de mon chouard, Peu de mon geste, ton prestige, Le sang, le sang, le sang merveilleux, Mon qui t'est n'est pas moderne et ton qui t'est, Soyez, bénit de nos agilités, Bénit de nos âmes. Bonjour, bonsoir. Nous assis dans un nouveau numéro dans l'autre journal, votre émission, notre émission. Nous allons encore parler de l'actualité avec nos invités sur ce plateau. A ma droite, nous avons Ferdinand, Aïté Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes le patron du journal L'Alternative, Et à ma gauche, Joël Egaard. Bonjour Joël. Bonjour mon frère, bonjour au fidèle du rendez-vous. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur de publication du journal Fraternité. Merci. Bienvenue à cette émission. Nous allons parler dans cette émission du Petrol Gates, le dossier que vous connaissez déjà. Il y a un nouveau rebondissement. Nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission. Nous allons également évoquer le bradage du lycée d'Aïdé Gommé. Et nous allons terminer avec le sommet entre la France, les chefs d'État africains, quelle économie qu'il faut l'Afrique. Mais avant de parler de tout ça, nous allons parler de nous-mêmes d'abord, la presse, la presse togolais, les journalistes togolais, que font les journalistes. Nous constatons depuis un certain moment dans la presse togolaise, le paysage médiatique, une autre flagellation qui consiste à donner la parole à des gens qui critiquent, des gens, bon, disons-le, des gens qui critiquent la presse togolaise. Est-ce que, Joël, vous avez observé cette situation ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas que j'ai observé. J'ai eu à observer. Puisque je voudrais remonter dans le temps, où on voit souvent, malheureusement, des confrères qui prennent plaisir à cet exercice de crier la précarité, de critiquer leur corporation, jusque dans les moindres détails. Je crois que... Il y a un adage de chez nous qui dit il faut s'estimer pour qu'on te respecte. De toutes les façons, ce n'est pas... À la limite, quand je fais... Hier, moi, je critiquais souvent ces démarches-là. Je me suis donné pour obligation de chaque fois monter au créneau quand je vois des confrères dans cet exercice que je trouve regrettable. Chaque fois, je monte au créneau. Mais à un moment donné, quand tu fais le recul, tu te rends compte que, bon, les gens, des fois, ils parlent d'eux-mêmes, croyant qu'ils parlent de l'ensemble. Ils parlent d'eux-mêmes, croyant qu'ils parlent de l'ensemble. Et le comble, c'est quand, comme tu l'as dit, on donne le micro, on ouvre nos colonnes à... Ceux qui sont censés être des sujets, ce n'est pas qu'ils sont censés, ils sont des sujets dont nous traitons. Parce qu'un acteur politique, un opérateur économique, enfin, un avocat, tous ceux qui sont dans les corps de métier, enfin, tous citoyens, est un sujet dont nous nous traitons. C'est quand tu n'es pas sur le bon chemin, on te fait la remarque, c'est-à-dire on te critique, on ne te proufant pas, on te critique pour que tu reviennes sur le bon chemin. Et curieusement, le dernier qu'on a vu, qui fait aujourd'hui le tour des réseaux sociaux, il se trouve que tous ces acteurs ont été appréciés, pas positivement, par la presse. Alors, si c'est eux qui se mettent, qui montent aujourd'hui au créneau pour critiquer la presse, je me demande, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? Personnellement, je me demande, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent ? Parce que, si on veut, enfin, s'ils veulent faire une caricature de la presse, ils savent facilement vers où se tourner. Ils savent vers où se tourner quand on dit par la presse qu'il y a besoin de formation, de professionnalisme. Vous voyez, quand vous faites aujourd'hui le desk, tout à l'heure on en parlait, quand vous faites aujourd'hui le desk des médias internationaux, vous allez à BBC Dakar, une bonne partie de la rédaction composée des Togolais, des gens avec qui moi j'ai commencé, des gens qui ont commencé avant moi, des gens qui ont commencé après moi, mais qui ont fait leur preuve. Vous allez, quand je vous donne l'exemple de Jules Aradi, ils n'ont pas été dans les écoles de formation. D'ailleurs, dans la pratique, il a montré que ceux qui ont été formés sur le tas sont encore plus excellents que ceux qui... Mais quand vous prenez les notes de référence, je m'incris devant le mot d'un certain Laurent Sadjou, qui a été formé sur le tas. Prenez, par exemple, je vous donne, je parlais des Togolais qui ont inscrit leurs lettres, enfin, qui ont inscrit la meilleure page de la presse. Ceux qui faisaient l'émission phare, c'était Jules Aradi comme là, l'émission phare sur l'Afrique numéro 1, quoi ? Il est... C'est un blanc ? C'est un ivoirien ? C'est un togolais ? Alors, on peut utiliser des euphémismes sur les journalistes togolais que ceux qui savent très bien qu'ils ne sont pas eux-mêmes des références. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes des références. Sinon, le meilleur... Et puis, très souvent, c'est des gens à qui la presse a eu à rendre service, malgré tout ce qu'on connaît sur eux. Et c'est à eux dans le micro, mais si encore, c'est la presse même qui leur crée ce plateau, je dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut en fin de compte ? Est-ce qu'on se connaît soi-même ? Est-ce qu'on se respecte ? Est-ce qu'on est conscient de la profession qu'on exerce ? Parce que moi, les principes, je parle souvent des valeurs, je ne peux jamais montrer ma corporation de la mer gauche. Comme on le dit dans notre adage, on ne peut jamais montrer son village de la mer gauche. Les gens ont tenté ça, ils se sont rapprochés de nous. Après, c'est un peu comme l'histoire de... un peu ce que vous avez vu dans le Petitiole-Gate où ce monsieur que j'appuie je qualifie de lutin, il a joué à la femme de Potiphar. Ceux qui connaissent l'histoire de la femme de Potiphar dans la Bible, quand vous connaissez ce que la femme de Potiphar a fait, vous comprenez. Alors, il faut que chaque journaliste traite ceux qui veulent minimiser la pression, ceux qui veulent sentir le nom de la corporation comme des femmes de Potiphar. Merci beaucoup, Joël. Ferdina, est-ce pas aussi incompétent que ça dans le journalisme au Togo ? Non, pas vraiment. Bien au contraire. Bien au contraire, moi, ma petite expérience, j'ai fait quand même quelques pays. En 2012, 2013 par exemple, nous avons évalué avec un groupe d'espères un projet au Cameroun, un projet dans lequel était impliquée la presse camerounaise. on a vu, vous savez, au Cameroun, par exemple, chaque ministre a son journal, chaque DGA a son journal, chaque officier supérieur a son journal. c'est pas aussi ça, c'est pas aussi ça. Et pourtant, le Cameroun est le pays qui abrite la plus grande école de journalisme en Afrique qui est la référence après Dakar, je pense, c'est le Cameroun avant de partir à Lille ou de partir à Paris. on sait ce que c'est que la presse béninoise, on a quand même des éléments de comparaison pour faire un bon débat. C'est vrai que dans chaque corporation, dans chaque métier, il y a quand même quelques prédicaleuses. Si vous prenez le métier, par exemple, vous prenez les chauffeurs de taxi, vous prenez les émédiants, vous prenez les avocats, vous prenez les magistrats, ce n'est pas une raison pour jeter le discrédit sur toute une corporation. Mais cet exercice qui consiste depuis un certain temps à donner la parole à des gens qui ne sont pas d'ailleurs des références, comme je viens de le dire, qui se permettent d'insulter la presse de Gaulais, de dire que les journalistes de Gaulais manquent de formation, de quelle formation il s'agit. Vous qui êtes responsable d'un syndicat, vous savez très bien que les gens passent toutes les années à faire des formations et la dernière c'était même à Taquamé il y a quelques semaines, tout le temps il y a des formations. Aujourd'hui, il y a même des projets qui aident même les journalistes à terminer leurs études de journalisme avec le projet Profamed, les gens sont en train de faire des masters aujourd'hui. Et Joël l'a dit, vous prenez des médias sur le plan international comme BBC, la moitié, où le tiers de tous ceux qui sont là-bas sont des Togolais, techniciens comme... Et ils sont responsables du BESC ? Oui, techniciens comme journalistes, ce n'est pas de la blague, pour aller travailler à BBC, vous prenez de Dostoyer, vous comptez les Togolais, c'est des gens qui ont commencé ici, certains ont commencé sur le TAP, d'autres n'ont pas eu de formation dans une école de journalisme mais qui sont très excellents et je trouve quand même regrettable que des gens, des individus, je peux les appeler comme ça, assez controversés, dont nous avons traité les cas dans la presse, des gens qui ont grappillé les fonds dans les banques qui ont été licenciés, ils sont devenus aujourd'hui des responsables politiques, des avocats qui traînent des dossiers, des casseroles, des hommes politiques controversés et se permettent de faire le procès de la presse, pas même... C'est-à-dire que... J'étais carrément le discrédit, ici c'est un procès j'étais, on pourrait entendre, j'étais le discrédit, genre, les gens ne sont pas formés, les journalistes, on pourrait raconter n'importe quoi, c'est quand même... C'est quand même osé, mais je trouve révoltant que ce soit nous-mêmes qui leur offrons cette tribune-là pour insulter notre propre corporation, vous ne verrez jamais les avocats ouvrir une brèche à un des leurs pour qu'on insulte les avocats, et pourtant dans leur corporation, la vie n'est pas en rose, il y a tellement de dossiers, et nous qui sommes des journalistes, nous sommes au carrefour de tous les dossiers, si ça ne va pas, c'est vers nous que les gens viennent, je peux dire, on a une idée du profil de certains acteurs dans ce pays, on sait qui ils sont moralement, qu'est-ce qu'ils font, et tout ça, et donc, je trouve ça vraiment regrettable, et je pense que les organisations, s'il y en a encore, et les journalistes qui sont encore attachés à ce noble métier-là, ne doivent pas laisser qu'on traîne la corporation comme ça dans la boue, nous sommes conscients que parmi nous, il y a certainement des gens, des prédicales, comme je le dis, dans toutes les corporations, ça, on ne peut jamais arrêter cela, mais la presse togolaise fait un travail assez excellent, les togolais, quand ils décident d'être brillants, ils sont brillants, et comme je le disais avant qu'on commence cette émission, si moi, Ferdinand, demain, je décide d'être un avocat, je serais un très bon avocat, je ne veux pas me congratuler, mais je sais que je serais un bon avocat parce que je ferais bien mon travail, je le ferais avec professionnalisme, on était rigueur et tout ce qui va avec, quoi, et c'est comme ça que je travaille dans la presse, vous voyez, et donc, il faut que ces méthodes d'autoflagellation cessent, parce qu'à un moment donné, bon, la corporation finira par sortir de ses gonds, et faire comprendre à ces gens-là, des gens qui ont des dossiers devant les tribunaux, des gens qui ont été cités dans des affaires de sang, des crimes de sang, des gens qui ont dépouillé des banques et tout ça, se permettent de venir dire que, insulter les journalistes, quand même on faisait, vous voyez, c'est, c'est, comment ça se dit, c'est l'hôpital qui se... qui se vient d'interpréter, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on le dit, je pense, donc voilà, c'est un coup de gueule pour commencer cette émission, c'est pas normal, il fallait qu'on en parle. Voilà. Merci beaucoup, Gertina, c'est une autre chose, on doit, voilà, nous allons quitter la presse pour arriver dans la politique, bien sûr, nous avons tout suivi la semaine dernière, bon ça continue dans l'opinion, sur les réseaux sociaux, un ministre qui a clasché un député parce que le député a offert Dylan Pader, dans une localité, le ministre qui déclare sur les médias qu'on ne fait pas de développement avec Dylan Pader. Et tu as suivi cette erreur. Moi, ça m'a fait marrer, ça m'a fait marrer et puis vous vous lancez dans les électives, dans des pics, de gauche à droite, de se servir. Comme on le dit, j'aime souvent les adages, je dis que nos ancêtres ont déjà tout dit, les sagesses africaines ont déjà tout dit, on dit souvent que les deux voleurs ne sèment jamais. Ou bien, c'est ça ? C'est-à-dire que deux voleurs ne sèment jamais cherchent les deux normes, deux voleurs ne sèment jamais. Et donc, tout le monde se démène à montrer, à casser l'autre pour que le bienfaiteur, enfin, pour qu'il soit mieux du par-parle par le bienfaiteur. Mais au-delà de ce que nous avons connu avec ces deux activistes du pouvoir, c'est que d'abord leurs dénominateurs communs, ils ont tous la même approche de la provocation, des propos assez discrutoires. Ils sont souvent sans mesure dans leur sortie. Et l'autre problème, c'est que pour parler de mérites, il n'y a personne qui a envie de son prochain. Pour parler de mérites, c'est-à-dire ceux qui doivent se mettre là-bas. Et donc, c'est aussi révélatif de ce que nous, moi, j'ai toujours dit que unir la compétence par excellence au sein du unir, c'est l'envie, c'est l'envie, la jalousie, les coups bas. Cela illustre à plus d'un titre encore ce que nous avons toujours dit. Et cela montre également que fonds d'assignement ne peut compter sur aucun de ces voeux-là qu'ils utilisent. Et parce qu'au lieu de parler du développement, au lieu de parler des choses sérieuses, ils se sont mis à parler des guerres de personnes. Mais quand on parle de lampadaires, parlons de ceux dont on parle, c'est dans ce pays on nous a dit que dans le cadre du projet d'électrification publique, on nous a dit qu'un seul lampadaire ça coûte minimum 2 millions de 5 ans. Alors quand un député, on ne sait même pas quelle activité tu fais, toujours le lendemain tu nous dis que tu as installé c'est comme il a installé des dizaines encore à Carac, etc. Il a trouvé les sous. Ça mérite que la raconte soit bien à faire qu'on fasse une autre. Il fait les affaires. Il fait quelle affaire ? Il a déclaré combien d'impôts ? Qu'est-ce qu'il a comme recette pour offrir autant de lampadaires à tour de bras ? Et l'autre qui ne pose pas la vraie question dit même que le lampadaires c'est peu. Non mais c'est curieux quoi. Mais est-ce que le monsieur de la direction de l'énergie qui nous disait qu'un lampadaire coûte 2 millions il était sincère ? Oh bien on a menti il faut détourner aussi l'agent de l'Etat là-bas. Ça veut dire qu'on aurait menti parce qu'un député ne peut pas s'offrir. 25 millions comme ça clashent et les installent parce que déjà quand tu poses un lampadaire ça veut dire pour une action politique il faut s'assurer que ça travaille ça soit sous ça travail au moins un à deux ans pour que bon les populations entrient le plus-value ça veut dire que la batterie que tu vas mettre le suivi l'accompagnement etc. on nous a dit pour augmenter les frais de l'éclairage public de 5 francs que voilà que ça coûte ça coûte des milliards des milliards donc on va augmenter alors si un député un simple député dont on ne connait vraiment pas de quoi on ne nous a pas déclaré que c'est un régime il offre autant de lampadaire à tout va et l'autre le ministre qui vient d'arriver après le gouvernement dit non c'est peu ça ne veut rien mais il faut qu'on nous rende compte il faut qu'on nous dise concrètement où est-ce qu'ils trouvent les sous si c'est l'argent du blantissement qu'on nous dise voilà merci beaucoup Joël pour vous perdre d'un et dire ça peut servir à quelque chose non ça peut servir mais bon vous savez c'est le clash du moins comme Joël le dit entre deux personnages nommés deux buveurs de lait l'un a été nommé à l'assemblée l'autre au gouvernement je pense que c'est des gens qui voulaient en décote depuis je pense que le député lorsque le ministre Iou bon il faut qu'on appelle leur nom le ministre Iou était sur la télévision nationale avec des menaces sur la question de la vaccination en disant oui voilà cette sortie qui a scandalisé plus d'un là le député ne l'a pas raté sur sa page Facebook donc du coup Iou attendait la bonne occasion pour pour la réponse voilà et on a suivi déclaré qui est contre une gouvernance donc Iou n'a jamais été un opposant donc voilà il a voulu comme on le dit pousser Iou dans les bras des gens d'unir en disant bon voilà vous avez travaillé les ouvriers de la 25ème heure sont venus prendre la place et vous narquent vous voyez et donc mais dans le fond dans le fond parce qu'on a vu les commentaires dans le fond le ministre n'a pas tort le ministre n'a pas tort on ne développe pas un pays dans la politique de je ne sais pas de dons je ne sais pas comment vous appelez ça de cadeaux tout ça le développement est un processus qu'on conçoit on mobilise les moyens et on l'imprimente on ne se lève pas comme ça parce qu'on a écouté beaucoup de gens on a lu des gens qui disent oui le député a fait une action salutaire si chaque cadre pourrait faire dans son village non il ne revient pas au cadre d'aller mettre des lampadaires dans nos villages surtout que le député il est dans l'état il est député donc il est membre de l'état c'est à dire quand je parle de l'état je parle de la classe dirigeante donc son rôle c'est de faire c'est de faire un travail au parlement de manière à convaincre le gouvernement que dans tel ou tel secteur il faut des actions urgentes puisque le gouvernement perçoit des taxes des impôts la TVA sur l'ensemble des citoyens et c'est avec cet argent que le gouvernement devait normalement dérouler la politique de développement et donc et le rôle du député c'est à la fois voter des lois pour que des projets soient implémentés mais contrôler aussi l'action gouvernementale alors lorsque des gens se permettent d'aller mettre 10 lampadaires d'aller mettre 5 d'aller mettre je ne sais pas quoi ça devient quoi c'est du clientélisme politique c'est de l'instrumentalisation c'est de la manipulation ailleurs même c'est puni par la loi je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est pas une question il faut que les Togolais apprennent à assimiler les fondamentaux les bases de la gestion d'unicité les bases de la gestion d'unicité c'est que vous avez un pouvoir organisé vous avez un état les citoyens délèguent le pouvoir à l'état l'état collecte les taxes les impôts et en retour l'état développe le pays donc il ne revient pas si quelqu'un vient le faire de façon je ne sais pas comment on appelle ça si quelqu'un vient faire un don de façon désintéressée dans un village il n'y a pas de problème mais à partir du moment où vous êtes un acteur politique vous ne pouvez plus vous comporter comme des associations caritatives dans ce cas il faut que le gouvernement démissionne et que les associations caritatives prennent le contrôle du pays c'est ce qu'on reprochait en fait à Tomega tout le temps qu'elle a passé au développement à la base quand elle se promenait avec les roues les coupes-coupes et tout ça ça n'avait aucun sens parce que ce n'est pas le rôle de l'état de faire ça l'état doit concevoir des projets trouver les moyens et les réaliser pour que ces projets puissent être viables à long terme je ne sais pas si vous voyez et donc dans le fond le ministre a raison seulement comme je le dis c'est deux buveurs de lait qui sont en train de se clasher et cette mentalité des Togolais ou des jeunes Togolais qui consiste à dire il faut que chacun fasse quelque chose dans sa région mais il faut arrêter ça personne n'a à faire rien dans sa région parce que si vous dites que chacun n'a qu'à faire quelque chose dans sa région vous poussez les gens au vol vous poussez les gens vers la corruption les tâches tout ce que nous achetons dans ce pays tout ce que nous consommons l'état prend des taxes l'état prend de la TVA l'état prend tout tout même ce que vous achetez au bord de la route donc toutes ces ressources collectées les impôts nous sommes frappés tellement par les impôts c'est un état les péages les taxes véhicules moteurs les émissions les péages tout cet argent mobilisé l'état devait l'utiliser pour développer les projets dans toutes les régions les préfectures les villages et tout ça et donc si l'état ne le fait pas c'est de la responsabilité d'un élu qu'il soit local ou qu'il soit national d'interpeller l'état soit dans l'assemblée locale ou à l'assemblée nationale en disant écoutez on a l'impression que bon il y a des localités qui sont lésées il n'y a pas d'électricité ici il n'y a pas d'eau ici pourquoi vous n'amenez pas de l'eau là donc c'est de leur responsabilité de faire ce travail d'interpellation maintenant il faut éviter de réduire le débat qui est un débat assez intéressant à des histoires de chaque cadre de son village il n'a qu'à les mettre j'ai entendu dire si deux personnes aussi mettaient 10 lampadaires d'autres mettaient quelques lampadaires toute la zone serait éclairée ce n'est pas de la responsabilité des citoyens de faire ça c'est l'état qui doit le faire et c'est pour ça qu'il y a un gouvernement c'est pour ça que le gouvernement a le droit de prélever les impôts des taxes sur les citoyens donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la gestion de la cité et que les gens comprennent que c'est comme ça que ça doit se passer maintenant en dehors de l'état il peut y avoir des appuis des jeunes des organisations caritatives des églises vous savez que les églises ont une longue tradition de créer des écoles de créer des centres de santé donc ça c'est dans le domaine purement social mais l'état doit rester dans son rôle régalien celui de concevoir de mobiliser les moyens et d'implanter les projets donc ce n'est pas donc ce débat était quand même un débat c'est vrai passionnant mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux voilà ce que moi je pense merci beaucoup Père Ferdinand Père Ferdinand c'est le nœud d'une tare que nous trimballons depuis et qui est devenue presque une norme parce qu'aujourd'hui il y a tellement de il y a tellement de vices il y a tellement d'anomalies qui sont devenues des normes qu'on a instaurées en des normes c'est-à-dire que cette façon quand je prends d'abord s'il faut décrypter tout ce que Djeri Thama a dit c'est le prototype du citoyen c'est-à-dire que le comble est que ce politique qui devait plutôt éclairer les citoyens n'a pas sorti mieux que ce que les citoyens sortent dans la rue or le rôle du politique c'est quoi ? c'est de montrer la voie aux citoyens le contrôle citoyen qui pourrait profondre un Thama par exemple s'il disait à sa base que bon je suis un élu je vais demander à l'état de venir ouvrir l'Apader plutôt que je le mette moi-même parce que si je le mets ça ça signifie que je vaux l'argent quelque part parce que je ne peux pas nous démontrer aujourd'hui qui c'est payé qui a sorti 25 millions payés de l'Apader à moins ce qu'il me dit bon lui il a trouvé ça où ? et il met il met il remet en cause ce commis de l'état qui est parti dire à l'intérieur du pays que Jacques L'Apader trouve 2,5 2,5 millions à l'hectare il a déclenché carrément une spirale alors le rôle du citoyen comme on l'avait dit je crois dans l'émission deux émissions précédentes le rôle de ces cadres politiques je ne parle pas de cadres en tant que compétence c'est-à-dire que de ces cellules politiques partis politiques c'est de former le citoyen de lui remettre en main son droit un peu comme la fondation qu'on a l'habitude de le dire c'est que le vote du citoyen il faut le mériter on ne l'achète pas et là on est carrément dans l'exercice de l'achat du vote du citoyen ça veut dire que le citoyen ne cesse plus plus librement on le sclérose c'est-à-dire qu'on le met sur la toute diète et après on lui jette une petite dépitance il est content il va il vote mécanique il vote machinalement et si un politique le dit normalement on serait dans un dans un pays où la démocratie on tient vraiment la démocratie qu'on allait l'appeler pour qu'il vienne dire comment il a pu comment il a pu réaliser il a pu réaliser cela et bien quand Tam a dit que il était hier un opposant il ne nous a pas dit les éléments avec lesquels il a qualifié d'opposant ou bien c'est parce que il a eu un interne ou non c'est aussi ça parce que parce que de façon triviale c'est comme ça c'est-à-dire que quand tu es déjà tué d'une partie et que tu critiques on dit lui c'est un opposant ça hier on le disait du temps d'hier à des mois on a compris que bon on était en pleine en partie de la démocratie etc mais si aujourd'hui avec les intellectuels qu'on a aujourd'hui qui sont au devant du débat politique ils utilisent encore les mêmes expressions ça veut dire que génétiquement on a un problème mais on a un problème on a un seul problème qu'il faut que les gens s'asseillent pour régler tu te lèves elles aimer plus tu qualifier quelqu'un d'opposant comme président l'a dit on n'a jamais vu dans un parti d'opposition ni dans un groupe de pression etc on ne défend pas on ne défend pas mais quand tu le qualifies comme ça tu dis mais c'est un opposant c'est de la même façon on le qualifie également d'opposant pendant que l'exercice auquel nous nous livrons c'est juste apporter la lumière dit non vous partitionnez le pays vous n'amenez pas à une nation inclusive vous n'amenez pas à une nation inclusive il faut qu'on qu'on crée carrément un cadre où on va mettre dans la main sans des stéréotypes sans des sans 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 des accros sans l'identitaire etc et tout à l'heure on a parlé même de de la corporation vous voyez que le problème s'est transposé partout partout on est incapable de s'asseoir pour construire ensemble on est incapable de faire de nos divergences des richesses or dans toutes choses les divergences sont des richesses Dieu dans sa science a compris que s'il crée le monde monotone qu'est-ce qu'il serait qu'il serait qu'il serait enfin en quoi il y aura la beauté et c'est parce qu'on est divergent c'est parce qu'on est divergent on a plusieurs cultures qu'on peut faire des choses des choses assez riches et tirer de nos divergences parce que Dieu a réparti les intelligences donc je voulais mettre l'adresse sur ça et appeler encore à une formation non seulement à la citoyenneté mais à la vraie démocratie ça y est celle de la redevabilité celle de de la rendition des comptes parce que le vote il faut le mériter on ne va pas chaque fois aller acheter le vote il faut que les populations soient prêtes si demain éventuellement si les régionales se tiennent il faut que se méfie de ces candidats qui leur diront ok si vous votez pour moi on amènera la route non c'est ça c'est pas son rôle si vous votez pour moi on amènera la route c'est vous si vous votez pour moi on va vous recruter dans la façon publique si vous votez pour moi et t'es 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 c'est pour ça qu'on appelle c'est pour ça qu'on appelle le député un élu du peuple tu n'es pas un élu de ta région c'est à dire que tu te bats à ce que l'état déploie mieux sa politique de développement au profit de tout le monde surtout l'étendue du territoire et puis il y a tellement de sujets sur lesquels on aimerait entendre les députés qu'on ne les entend pas et qui viennent nous perdre le temps avec des boutilles des boutilles avec des histoires à dormir debout il y a la question des péages il y a les problèmes tous les problèmes fonciers qui sont à la justice l'instrumentalisation de la justice il y a les affaires de détournement qui gangrènent tous les secteurs de la vie politique aujourd'hui il y a les routes qui sont mal faites il y a tellement de sujets sur lesquels on aimerait que les députés soient plus plus entreprenants interpellent le gouvernement organisent des conférences de presse fassent des débats avec la population plutôt que de venir nous servir des histoires de clash de lampadaires et des lampadaires même chinois qui ne font pas trois mois et puis bon vous avez vu tous les lampadaires qu'on a mis là en ville là où on nous parlait de 2500 000 francs le seul poteau là et ça ne s'allume plus partout et ça a été un lit de détournement énorme et quand on continue de dire on va déployer le soleil les lampadaires j'ai peur j'ai peur parce que c'est un nouveau business est-ce que les gens sont en train de développer dans ce pays pour détourner des milliards et si on met je ne sais pas comment on compte une centrale de panneaux solaires je suis d'accord mais les histoires de lampadaires là vous allez dans certains villages à Gomé-Glojou je ne sais pas où à Gomé-Séba on est venu on a mis trois lampadaires on a mis un chez le chef canton on a mis un au bord du marché et puis on a mis un troisième quelque part les trois lampadaires ne s'allument plus vous allez dans un autre village même chose vous allez vers Djarbanga c'est la même chose et ces lampadaires ont été facturés ou sur-facturés les gens se sont fait beaucoup d'argent vous voyez et donc c'est la nouvelle je ne sais pas c'est la nouvelle mine d'or pour les coupeurs de routes de la république pour se faire de l'argent et donc tout le monde est dedans tout le monde est mettant dedans il y a tellement de sujets sur lesquels nous voulons entendre les députés même s'ils sont nommés qu'ils fassent un effort de démontrer qu'ils ne sont pas nommés qu'ils ne savent pas quelque chose là-bas plutôt que de nous servir les histoires à la con de clasher celui des lampadaires ou je ne sais pas quoi avec des ministres aussi gonflés qui nous font ils ont eu assez au post-ministériel ils ont cru que bon ils ont décroché le Saint Graal je me rappelle quand la nouvelle mandature et Ferdinand tu te rappelles ils s'étaient ils se sont chiffonnés sur l'histoire du règlement intérieur pour voir combien quel mandat durant combien de temps le va durer la présidence du parlement dans les calculs personnels et quand on avait titré quel type de député sera quel type de député seras-tu mais c'est le même c'est le même député qui est monté au clément pour nous critiquer pour nous insulter enfin ils ont envoyé tous les mots possibles mais quand on parle des lampadaires mais ça ramène justement pourquoi les députés ne demandent pas l'audit c'est qui on commande les lampadaires et que les lampadaires trompent facilement parce que quand vous allez au Burkina vous allez juste au Burkina à côté mais vous allez au Niger il y a des rues entières qui sont éclairées avec des lampadaires solaires et ça tient ça tient depuis 2-3 ans ça tient pourquoi est-ce qu'au Togo à peine on installe le lampadaire à peine le temps que le véhicule le véhicule disparaisse et que le lampadaire tombe en panne et on parle de maintenance la batterie on vous dit même que la batterie coûte plus cher que le poteau même etc alors on va donner il faut se demander si on a vraiment les compétences nécessaires si on a vraiment les compétences qu'il faut si on a ces compétences pourquoi on ne les met pas à la place qu'il faut et enfin il faut carrément démonter cette matière là pour qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe sur cette histoire de lampadaire parce qu'au même moment vous voyez des privés qui ont ces lampadaires là et qui tiennent tu as vu la rue qui mène vers chez eux et ça tient et ça tient des privés qui ont ces lampadaires il y a des concessions des entreprises qui offrent ces prestations là ces lampadaires tiennent pourquoi est-ce que ce que le cas commande ça ne tient pas pourquoi ce que le cas commande ça ne tient pas et puis il y a un réseau dans le pays qui vient voler les batteries justement il y a un réseau il y a un réseau comme les gens les gens des pièces les gars pour gougouler ils enlèvent les choses sur les trois là si vous allez venir qu'on a quoi tout ça là vous allez voir qu'au bas des poteaux là ça a été défoncé les gens ont levé les batteries qui font les batteries on les revoit à qui on les revoit à qui il y a que des gens pourquoi est-ce que ces batteries n'ont pas été sécurisées on les laisse comme ça voilà à la merci du premier passant il y a que des gens qui ont travaillé sur le projet qui doivent comprendre ce à quoi sert ces batteries moi je n'en sais rien et je ne sais pas où est-ce qu'on le vend on les vend je ne sais pas si vous comprenez et donc le pays est comme ça c'est-à-dire que les gens pour voler ils créent des événements bien sûr c'est-à-dire ils créent des situations pour détourner de l'argent je ne sais pas si vous voyez et donc et quand d'autres perçoivent qu'il y a de l'argent dans un domaine tout le monde rentre dedans tout le monde dit ah maintenant vous voyez nous tous on fait le soja nous tous on fait le coton nous tous on fait le anacard parce qu'il y a quelque chose derrière c'est pour ça que tout le monde se bouscule c'est comme au temps où les européens ont découvert les mines d'or en amérique latine les bateaux les caravales partaient tout le temps avec les fusils les canons ça tirait à bout de champ pour ramasser au maximum possible donc c'est de ça qu'il s'agit maintenant et sachant que ces projets de lampadaires et qui que je diffère des panneaux solaires puisqu'on est en train de créer des centraux solaires nous nous parlons beaucoup plus des lampadaires solaires et sachant que bon c'est du business aujourd'hui tout le monde en parle mais on ne fait de compte à personne et qui sont ceux qui gèrent ces projets et à qui font les comptes et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi les députés ne les interpellent pas c'est sur ces thématiques là qu'on veut entendre les députés et nous allons aborder par exemple le cas du lycée d'Aïdé Gomec on est en train de vendre les terres les sites consacrés à des établissements scolaires les députés sont silencieux et puis après on vient nous raconter des histoires à dormir debout vous voyez donc voilà quoi il faut que les députés nommés se réveillent un peu quand même de leur sommeil c'est vrai qu'ils boivent du lait à trop boire du lait de vache parfois on s'endort parfois on s'endort parfois on s'endort parfois on s'endort donc il faut qu'ils se réveillent un peu pour faire le travail pour lequel ils sont là-bas voilà merci beaucoup Ferdinand un peu d'ironie mais monsieur le député vous qui nous suivez vous avez le message si au lieu de donner les lampadaires qui tombent en panne en même temps aux populations donnez-le le sac de riz vous voici mais c'est évidemment comme terme vous savez moi je dis toujours aux gens vous pouvez être un seul député dans un parlement c'est-à-dire ultra minoritaire mais le fait de créer tous les jours le scandale au parlement tout le monde parlera de vous tous les jours vous êtes le seul on ne va même pas vous renvoyer bien sûr vous avez l'immunité vous êtes là comme les autres députés mais vous votre problème c'est toujours de faire des crashs à l'Assemblée finalement votre voie va porter vous êtes seul mais votre voie va porter vous avez connaître un élément et des bons vous dites une loi qui n'est pas bonne vous sortez vous faites une conférence de presse vous appelez la population vous prenez la population un témoin demain on fait quelque chose qui n'est pas bon vous êtes calculez vous faites du plus finalement le problème c'est que quand tu remontes à l'histoire on n'a jamais eu de vrais députés on n'a jamais eu de vrais députés c'est-à-dire que ceux qui sont là actuellement c'est dénommé et ceux qui les ont précédés c'était des dealers c'était des dealers avec le patio pouvoir c'est-à-dire que les accompagnateurs qui de temps à autre ils jacquardent et le pouvoir leur dit calmez-vous vous gère et puis c'est bon il n'y a jamais aucune culture parlementaire la culture parlementaire il n'y a jamais eu aucun député n'allait au courant par exemple n'allait mêler une enquête parce qu'ils ont des fonds pour ça le cabinet du député ils ont des fonds pour ça pour faire des investigations pour poser des lois dénoncer ce qui ne va pas pour aider parce que le parlement son rôle c'est une chambre d'alerte et de contrôle de l'action gouvernementale mais bon ils sont là c'est-à-dire que bon c'est comment on le dit je suis là pour l'hommage je me sucre et bon tant pis c'est à l'approche pour moi de discuter qu'ils font des tours pour aller faire de la peau dada promettre c'est l'étéro population qui ne comprennent rien et qui leur vote encore il faut même se demander s'ils le votent il faut même se demander s'ils votent pour eux et en cela je voudrais moi à la limite féliciter un peu ce monsieur qui défait les chroniques c'était à Baskawa au moins parce que ce qu'il fait dans sa région même si c'est mal fait même si il possède de massacres plus polémiques au moins ça dit que ça ça fait un peu social ça dit que c'est un peu du concret il ne va pas réaliser des projets à coups de millions parce que quand tu le félicites un peu quitte à toi quitte à toi d'oser le critiquer tu le trouveras c'est assez raisonnable il a une voix qui porte il peut faire mieux oui oui et au parlement il peut faire beaucoup de choses un c'était à Baskawa par exemple il peut carrément faire bouger le débat au parlement parce que ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est inutile c'est pas tout ce qu'il dit qui est inutile dans le lot de ce qu'il dit il y a quand même des choses utiles et il a de la rhétorique il a la poigne pour faire c'est un bagarreur il peut faire mieux nous allons encore c'est fait une pause et nous revenons après